Le peuple de Dieu au rendez-vous du réveil ouvert le 4 avril au palais des congrès de Brazzaville. Des instants de louances et d'adorations ont permis aux enfants de Dieu d'entrer en contact avec leur Créateur lors de cette première soirée. L'orateur du jour, le disciple de Jésus-Christ et président de la Fondation pour Christ, le révérend Bruno Jean-Richard Hitois, a focalisé son exhortation sur le livre d'Isaïe 43, verset 19. De ce passage biblique, le pasteur Bruno Jean-Richard Hitois a libéré des paroles prophétiques dont l'accomplissement est imminent. Isaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Alléluia. Je ne sais pas dans quel état est ta vie en venant ici-là. Je ne sais pas quel problème tu as connu, tu connais encore. Je ne sais pas quelle tribulation, quelle difficulté tu traverses. Je ne sais pas quelle peine remplit ton cœur. Le Seigneur me demande de te dire à travers ce verset, oublie. Aujourd'hui, commence une nouvelle étape de ta vie avec le Seigneur. Et il va vous le dire. Il a donné une petite idée dans ce verset. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Alléluia. Quel que soit le désert dans lequel tu te trouves et que tu traverses, que ce soit désert financier, matériel, professionnel, matrimonial, conjugal et même spirituel, Seigneur dit, il va mettre un chemin. C'est-à-dire qu'il va te permettre de traverser le désert. Annonçons la bonne nouvelle. Le révérend Bruno Jean-Richard Hitois a aussi invité les enfants de Dieu à consulter les apôtres et les prophètes lorsqu'ils passent par des épreuves difficiles. Tu ne comprends pas, il ne te parle pas. Tu n'entends jamais, ni sa voix, ni par les songes, ni par les visions. Tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu écoutes les exaltations, tu ne comprends rien. Tu écoutes les témoignages, tu ne comprends rien. Comment veux-tu que Dieu te parle si tu n'es pas spirituel ? Mais pour être édifié et comprendre cette émotion, la Bible dit, il faut deux types de serviteurs. Les apôtres, c'est eux les dépositaires de la doctrine. C'est eux les dépositaires de la parole. C'est eux les dépositaires du ministère de la parole. C'est eux les garants du respect de la doctrine. C'est eux qui veulent dire, non, Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu leur a délégué. Ils sont les gendarmes. Les gendarmes de la parole. Les gendarmes de la doctrine. Les gendarmes de l'évangile. C'est pour ça que c'est sur leur fondement. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, quand tu as des doutes, tu vas voir l'apôtre. Il parle sur l'ordre de l'église. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu l'enseignement. Mais par rapport à l'enseignement, nous sommes retrouvés que le Congo va retourner sur les traces des apôtres. Comment ils ont enseigné l'évangile. Je remercie le bon Dieu. C'est lui qui nous a amenés jusqu'ici. C'est une bonne chose. Dans le programme de trois jours d'exposeurs prophétiques, je crois par la grâce du Seigneur, le Congo va se réveiller. Et je sens qu'il y a... Ce programme de réveil est une vision de Dieu, révélée à son serviteur, le prophète Nathael Kabea, de l'exposition prophétique et miracle, hôte de l'événement. La vision de cette conférence, Dieu nous l'a inspirée au travers de l'exercice du ministère que le Seigneur nous donnait de connaître ici à Brazzaville. Nous sommes arrivés une fois ici dans une église qui nous a invités pour rendre ministère. Et au cours de cette conférence, on a eu à parler sur les alliances. Ayant décortiqué en long et en large sur les alliances, je me rappelle, au courant de la semaine de l'activité, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir interpeller le peuple des dieux, ceux qui ont eu à entretenir des alliances maléfiques avec le diable, ceux qui ont eu à tisser des contacts avec le diable dans leur famille, dans leur vie, d'amener tout objet qui leur mettait en alliance avec le diable et qu'on allait leur faire passer à des séances de délivrance. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait mis à cœur d'organiser l'explosion prophétique et du miracle. Ce cadre qui est un cadre d'enseignement, avec une mission de former et de réformer, pas seulement les serviteurs, mais aussi le peuple des dieux. Restaurer l'union, la communion entre Dieu et son peuple. Que le peuple des dieux reprenne cette dimension. Car bien aimé dans le Seigneur, la mission de Christ consistait à restaurer dans l'homme les dimensions que l'homme avait autrefois perdues. Les trois soirées du revers de l'exposition prophétique et des miracles, en collaboration avec la Fondation pour Christ, qui prendra fin le 6 avril, connaîtront des moments de délivrance avec l'apôtre Jonathan Mongali de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada